Bonjour à tous, déjà félicitations pour avoir été sélectionnée pour cette édition de 8 Splay Time. Je m'appelle Émilie Mouignet et je suis environnement élite d'artiste junior. J'ai toujours été attirée par l'image et surtout par son pouvoir évocateur, c'est-à-dire comment on pouvait transmettre des émotions via celle-ci. Depuis toujours, je me suis imprenée d'images tirées du cinéma, souvent tirées par des directions artistiques fortes ou des identités graphiques marquées. Je suis d'ailleurs photographe amateur depuis toute petite, prenant de nombreux clichés lors de mes diverses sorties. Le portrait reste mon moyen d'expression favori, me permettant de capturer un instant, une humeur et une ambiance particulière. Il y a deux ans, j'ai participé au concours avec mon équipe, les Jazzy Tigers. Nous avons donné naissance à Tiny Poncho, un puzzle game 3D dans un univers inca. Toujours à Supinfo Game, pour mon projet de fin d'études, j'ai participé à la création d'un jeu de survie et d'exploration utilisant la réalité virtuelle, Close Call Step Into The Void. J'ai donc pu expérimenter le développement d'un jeu avec l'utilisation d'un Oculus Rift, et ainsi accroître mes connaissances sur les contraintes liées à la création sous de tels périphériques. J'ai eu deux expériences professionnelles, une à Kiloton Games et une autre à Cyanis Studio, où j'ai pu travailler avec des équipes d'environnement artistes pendant plusieurs mois. Outre mon affection particulière pour le cosmos et les triangles, vous le remarquerez très vite, j'ai décidé cette année de me présenter en tant que coach pour aider les équipes à développer au mieux leurs projets et surtout à communiquer sur celui-ci. En effet, faire des projets c'est bien, les montrer c'est mieux. Je vous aiderai à trouver des axes pour communiquer sur votre projet et je pourrai également vous donner des pistes ou des conseils concernant votre univers artistique. Je serai là comme personne extérieure à votre projet, qui pourra vous donner du recul sur celui-ci si vous en avez besoin. Comme je vous le disais, montrer son travail c'est essentiel pour avoir des retours et donc s'améliorer toujours plus. Travaillez dur mais surtout amusez-vous ! A très bientôt et bon courage !